Musique Bonjour à tous et à tous, c'est Monsieur Juliette, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer, comme promis, comment découper une vidéo, tout simplement, entre quelques clics avec le logiciel Xizsoft Video Cutter 2, que je vous ai montré, comment craquer dans une précédente vidéo. Donc pour découper, c'est très simple, vous allez sur ce petit plus, vous cliquez et ils vont vous demander, désolé, vraiment, aujourd'hui je ne sais pas ce qui m'arrive, ils vont vous demander quel fichier voulez-vous découper, et bien vous sélectionnez votre fichier, donc moi je vais prendre, attendez, voilà, celle-là, donc justement la vidéo où je vous montre comment craquer Xizsoft Video Cutter 2, vous sélectionnez et le fichier va se, comment dire, la vidéo va s'afficher peu à peu. Pour vérifier si la vidéo marche bien, vous prenez le petit curseur jaune et vous déplacez tout au long de la vidéo, et vous pouvez voir que ça marche bien, que la vidéo est présente, voilà, vous voyez, on voit l'image, vous voyez, donc je remonte. Après, pour découper, c'est très simple, vous prenez le curseur noir, par exemple, si vous voulez découper à partir de 30 secondes de la vidéo, prenez le petit curseur noir en bas à gauche, et vous le déplacez jusqu'à, donc j'ai dit 30 secondes, voilà, 30 secondes et une dixième. Et si vous voulez découper de 30 secondes à 2 minutes 30, vous prenez le petit curseur de droite et vous ajustez jusqu'à ce que cela arrive à 2 minutes 30. Donc voilà, 2 minutes 30 et une dixième. Donc une fois, quand vous avez la partie de votre vidéo que vous voulez découper, des fois que vous avez fait une boulette au début de la vidéo et que vous avez la flemme de recommencer, et bien vous découpez avec ce logiciel. Donc une fois les deux curseurs noirs placés, de droite et de gauche, donc ma vidéo va de 30 secondes à 2 minutes 30, et bien vous cliquez sur clipper en bas à droite, clipper avec le petit ciseau, et des fois ça met un peu de temps, mais si le logiciel est craqué, normalement ça devrait aller, moi le mien est craqué. Après, ils vont vous demander dans quel format voulez-vous enregistrer le fichier, sur quel chemin, où voulez-vous situer. Donc voilà, le nom du fichier, donc HD, FR, craqué, moi par exemple je vais mettre test vidéo, test vidéo, pour le nom du fichier. Donc moi je vais laisser le chemin dans mes vidéos, après si vous voulez mettre dans vos documents, vous mettez parcourir et vous sélectionnez vos documents. Garder le format original, oui, moi je vais garder le format original, je vous le conseille, parce que moi ma vidéo là elle est en AVI me semble, ou en WMV, donc ça suffit, moi je peux la mettre sur Youtube comme ça. Donc garder le format original, par contre si vous voulez convertir vers un autre format, vous cliquez sur convertir, vers un autre format, et après vous choisissez le format, parce que vous pouvez convertir pour les Blackberry, pour les systèmes Android, pour les Apple TV, les iPads, d'iPhone, iPod, PS3, PSP, Xbox ou IDS, enfin je ne vais pas tous vous les montrer, on peut vraiment faire dans tout. Donc après il y a les dimensions de vidéo, automatique, donc ça vous laissez. Qualité de la vidéo, je vous conseille normale, normalement c'est pré-programmé sur normale, parce qu'après si vous mettez d'une qualité haute, la taille du fichier va être extrêmement plus grande, et puis je trouve que normale c'est déjà d'une bonne qualité, moi c'est parce que c'est pas en grand écran, mais sinon c'est bon. Qualité de l'audio, je dirais normale aussi, vous laissez, et vous faites OK. Et après tout simplement, ils vont commencer à enregistrer le fichier, enfin la vidéo découpée dans votre système. Donc vous voyez comme ça, moi vu que j'ai un ordinateur, ça va mettre un peu beaucoup de temps, du genre 10 minutes, donc je ne vais pas vous laisser comme ça, mais je peux vous assurer que ça marche, franchement ça marche, je suis ce conseil, je vous assure que ça marche. Donc je vais bientôt vous laisser, et juste pour dire, vous pouvez laisser des commentaires, des likes, vous pouvez vous abonner, et c'est pas la peine de se ramener dans les commentaires pour dire « Ouais on le savait, ça sert à rien tout au truc », non je suis désolé, il y a des gens qui savent, donc c'est pas la peine de vous ramener pour faire vos critiques à la con comme certaines personnes le font, sur ma chaîne ou sur d'autres, par exemple. Donc allez, je vous dis salut, à plus, likez, abonnez-vous, commentez les vidéos, vous pouvez me joindre par mon email, julesfinanceauem.fr, vous pouvez me joindre par Skype, jules.finance1388, vous pouvez me joindre par message privé si vous avez des questions, vous pouvez m'ajouter sur PSN, monsieur Jules Elite, comme le nom de ma chaîne, avec les majuscules MJE, vous pouvez m'ajouter pour faire des parties de FIFA, vous m'envoyez un message sur PSN ou sur Youtube, et après je vous ajoute et on peut faire des parties. Donc je vous dis salut, à plus, likez, abonnez-vous et commentez. Allez, salut, à plus.